Hier, il n'y a personne qui a touché. Rebonjour à tous et à toutes ! Vous êtes toujours sur cette émission qui révolutionne l'histoire de la télévision et celle de l'humanité. Je veux parler bien sûr de DVD-R-A-J-A-B-D-P-P ! Je pense que la voice devient complètement dingue. Mais pas du tout, monsieur Jacqui. C'est le bonheur qui m'illumine, ce temps merveilleux, ces voitures qui roulent dans un sens et dans l'autre, cette vue idyllique sur le périphérique. Parisien. Parisien, mais ça ne rimait pas avec idyllique. Oui, d'accord. Idyllique rimait avec périphérique. Alors je me suis dit, tu n'es pas bête, ma fille fait donc comme ça. Je pensais que vous ne releveriez pas, mais vous relevez tout. Non, mais on écoute tout, nous, avec Isabelle. Bon, alors, Isabelle. Oui. Comme nous l'annoncions avant la pub. Nous allons nous mettre debout. Et je vais vous dévoiler. Attends, je vais expliquer quand même pour les téléspectateurs. Non, c'est jamais. Ça y est, on ne fait jamais plus de la poil. Nous avons regardé avec Isabelle ce qu'on appelle le téléshopping. Exactement. Le téléachat, l'idée shopping, je pense. Il parlait d'un perfect shaper, c'est ça ? Pour me rendre mince. Et moi qui suis un magicien, parce que c'est un peu ça, je prévois tout. Je suis un garçon très délicat. Comme un père Noël avec la chemine. Mais attends, mais non, tu remarques quand même que je suis beaucoup plus mince. Oui, beaucoup, beaucoup plus mince, mais tu es quand même... Et je rentre sous le lit. Même en étant beaucoup plus mince, tu es encore... Tu vois, hein ? J'ai encore quoi ? Quelques kilos à perdre, tu le sais. Ah ben merci, j'ai dit. Attends, je vais amener la balance avant que tu... Non, 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 Jacques, il reste là, on n'a pas le temps. Tu ne vas pas te poser ? Voilà, exactement. Donc Isabelle a mis donc le... Perfect shaper. Perfect shaper, you've got a beautiful accent, English accent. Yeah, of course. Of course. Donc, les nombreux téléspectateurs d'IDF1, les internautes aimeraient voir à quoi ressemble. Perfect shaper. Voilà, démonstration. Donc un petit striptease pour vous. Et voilà. Mais c'est magnifique, mais non, mais... Non, non, je m'arrêterai là. Pourquoi ? Là, ce n'est plus le perfect shaper. C'est quoi ? Voilà. C'est mon soutien-gorge. C'est bon, mais attends. Non, mais tu es magnifique, Isabelle. Merci, chérie. Retourne-toi. Vous êtes d'accord, c'est magnifique. Et pourtant, et pourtant, c'est une fille. C'est vous dire. Oui. Je te plais, la voice. Non, non, mais ça te donne une ligne incroyable, quoi. Oui, ça me gagne tout encore. Voilà. Donc si vous voulez... The perfect shaper. ...être aussi belle que la divine Isabelle, c'est très simple. Il faut acheter... The perfect shaper. Au prix de... The perfect shaper. Je t'ai piéché. Bon, Isabelle. Un prix incroyable, puisque nous en avez deux. Isabelle, vous me le prêterez, votre... Non, écoutez la voice. Non, ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. Si j'ai rendez-vous avec un des techniciens tout à l'heure, je voudrais être parfaite, 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 à mon avantage. Bon, maintenant Isabelle, il y a quelqu'un qui va arriver, qui t'en est vraiment à te voir. Surprise ! C'est un copain à moi, donc je vais te laisser avec lui, c'est un mec très sympa. D'accord. Je reviendrai après, ne t'inquiète pas, c'est l'interviewer. Vous voulez me voir en intimité ? Bon, il a des questions à te poser, c'est l'interviewer masqué du Gigi Dérard. C'est le temps où je voulais le rencontrer, non mais je ne l'ai jamais vu. Tu ne l'as jamais vu ? Non ! Ben voilà. Enfin, il ne m'a jamais interviewé en tout cas. Ben, il est venu, il est venu, voilà. D'accord. Donc je vais te laisser avec lui. Avec grand plaisir. Et puis moi, je reviendrai après, ou peut-être je viendrai, je ne sais pas, on verra. Peut-être que je te laisserai avec lui d'ailleurs tout le temps. D'accord. Hein ? Il termine les vacances de rêve avec moi au bord du périphérique parisien. Ouais, je ne suis pas... Je peux lui offrir une rose ? Oh, mon interview ouvert masqué du Gigi Dérard ! Je suis l'interviewer masqué du Gigi Dérard. Enchanté ! Vous allez bien Isabelle ? Oui ! Est-ce que vous êtes contente d'être Miss Gigi Dérard ? Mais ravie ! Je suis contente de vous rencontrer. Bon, est-ce que vous passez une bonne semaine avec Jackie du Gigi Dérard ? Parfait ! Comment vous le trouvez ? Euh... Très bon ! Est-ce que vous pouvez m'embrasser le groin ? M'embrasser le groin ? Merci. Bon, j'ai quelques questions à vous poser. Vous êtes prête ? Oui. Très bien. Longue ou courte ? Euh... Longue. Très bien. Blanche ou noire ? Blanche. Molle ou dur ? Euh... Mou. Mou ? Oui, c'était facile. Donc longue, blanche et mou ? Oui. Très bien. Chaude ou froide ? Chaude ou froide, plutôt chaude. Sèche ou humide ? Euh... Sèche. Beurre ou frite ? Frite. Devant ou derrière ? Euh... Devant. Avec ou sans ? Avec. Pile ou face ? Pile. Twist ou tango ? Tango ? Elle ou cuisse ? Euh... Cuisse. Bouche ou bain ? Bain. Mutine ou libertine ? Mutine ou libertine ? Euh... C'est vous ? Mutine ou libertine ? Je répète la question. Libertine. Très bien. Dominante ou dominée ? Les deux. Caline ou coquine ? Caline. Et enfin, chez toi ou chez moi ? Ici. Ici ? Mais que veut dire Jackie ? Bah rien, il m'a laissé nous abandonner. Quoi, il est parti ? Mais oui. Méfiez-vous, il faut revenir à tout instant. D'accord. Bon, eh bien, c'était l'intervieweur masqué du JJDA. J'en reviendrai. Ravi. Peut-être demain. Vraiment ravi. Peut-être après-demain. Avec d'autres questions ? Peut-être. Ça va les réponses ? On verra. D'accord. Au revoir. Au revoir, petit cochon. Isabelle ? Oui ? Vous croyez que l'intervieweur pourrait venir me poser des questions-ci ? Pourquoi pas ? Parce que moi, j'ai quelques réponses à lui donner. Eh bien, avec plaisir. Et puis j'ai ma petite cabine. Elle va rester, s'il veut. Bon, ça s'est bien passé ? Mais ravi. Comment tu l'as trouvé ? Il est spécial, il est sympa, non ? Il ne parle pas beaucoup. Ah, il est précis. Il est précis, clair, net. Bon, peut-être qu'elle est en train de voir. Oui ? Mais la voice veut avoir les questions. La voice ? Oui. Elle veut que... Oui, j'aimerais bien rencontrer votre ami l'intervieweur masqué. Mais il vous plaît vraiment, l'intervieweur masqué du JJDA ? Il a l'air joyeux, enfin très gai, quoi. Oui, il est joyeux. Il n'est pas gai. Ah, il n'est pas gai. Encore une grosse déception. J'avais cru au travers des questions, que c'était un peu un message. Oui, alors on en est où la voice, là ? De tous ces jeux ? Eh bien, on n'en est que pour participer au jeu des objets éliminés. Deux solutions. Par téléphone. 08 92 720 777. Isabelle. Non, 780. Non, non, la voice, pas 720. 780. Non, normalement. On me secoue, on me perturbe. Voilà, bon. Les objets du jour, bonjour. Numéro 1, le smartphone d'Isappel. Qui est où ? Voilà. Voilà. Numéro 2, le miroir de la salle de bain. Numéro 3, la poisse à dos et la dentifrice de Jackie. A tout à l'heure. Je vous laisse avec secrétomie. A tout à l'heure. Bon, ben, à tout à l'heure, alors. Ok. C'était rapide, là. Oui, c'était rapide. Bon, voilà, le miroir.